Bonjour, c'est Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo ? Eh bien, nous allons voir comment enlever le logo Windows 10 en bas à droite de notre système. Alors, pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo ? Eh bien, tout simplement, si vous n'avez pas envie de passer à Windows 10, si vous êtes sur Windows 7 ou sur Windows 8.1, eh bien, vous pouvez ne pas avoir envie de passer à Windows 10. Et dans ce cas-là, ça peut être pénible d'avoir le petit logo de Windows en bas qui vous sollicite tout le temps pour obtenir Windows 10. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, eh bien, comment est-ce qu'on l'enlève. Avant que je démarre celle-ci, je voudrais vous demander de vous inscrire sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr pour ne rater aucune vidéo. Parce que là, peut-être que vous voyez cette vidéo sur YouTube, peut-être que vous la voyez dans votre espace réservé. Si vous la voyez dans votre espace réservé, pas de problème, ça veut dire que vous êtes déjà inscrit ou inscrite. En revanche, si vous la regardez sur YouTube, vous n'êtes pas forcément inscrit. Donc, vous vous rendez sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr A cet endroit-là, vous allez trouver un formulaire pour vous inscrire. Donc, vous mettrez votre adresse e-mail et votre prénom. Et plutôt dans le sens inverse, votre prénom puis votre adresse e-mail. Et vous cliquerez sur « Oui, je m'inscris ». Ça vous permettra, eh bien, d'avoir des vidéos qui ne seront pas disponibles sur YouTube, qui seront disponibles uniquement, eh bien, dans votre espace réservé qui ressemble à ça. Et qui ressemble aujourd'hui à ça, mais qui ne ressemblera bientôt plus à ça puisque je suis en train de faire des modifications. Mais néanmoins, vous aurez accès à un grand nombre de choses gratuites comme un cours thématique sur Gmail, comme des vidéos gratuites, plus de 50 vidéos gratuites. Bref, énormément de choses. Donc, n'oubliez pas, vous vous rendez sur « Formation Informatique avec Cédric.fr » Et vous, vous inscrivez. Allez, on va démarrer la vidéo tout de suite. Donc, comment est-ce que nous allons procéder pour enlever ce petit logo ? Eh bien, c'est arrivé par l'intermédiaire d'une mise à jour. Donc, nous allons désinstaller cette mise à jour. Et comme ça, eh bien, le logo va disparaître et vous ne serez plus ennuyé avec celle-ci. Alors, pour ce faire, eh bien, vous pouvez faire un clic droit sur le menu « Démarrer » qui se trouve en bas et choisir « Programme et fonctionnalité ». Une fois que vous êtes ici, nous allons nous rendre sur « Afficher les mises à jour installées ». Si vous êtes sur Windows 7, eh bien, ce sera à peu près pareil. Vous aurez ce type de choses à réaliser, c'est-à-dire vous rendre dans les « Programmes et fonctionnalités » et trouver le bouton qui dit « Mise à jour installée ». Ensuite, nous allons repérer grâce à l'aide du champ de recherche la mise à jour qui nous intéresse. Je mettrai le numéro exact en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement. Mais je vais le taper doucement et comme ça, vous pourrez le noter en même temps si toutefois, vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant. Alors, la mise à jour en question s'appelle « KB ». Donc, il y a un champ de recherche, vous voyez, en haut à droite de la fenêtre qui va vous permettre, eh bien, de rechercher au sein de cette fenêtre. Donc, ensuite, après avoir tapé « KB », sans espace, vous allez taper « 30 », puis « 35 », puis « 58 » et enfin le chiffre 3. Vous voyez, ça nous a permis, eh bien, que les autres mises à jour ne soient pas présentes parce que sinon, il y en a beaucoup et pour retrouver celle-ci, c'est un petit peu compliqué. Donc, une fois que vous l'avez trouvée, vous la sélectionnez et vous faites un clic droit et vous choisissez « Désinstaller » ou alors, vous la sélectionnez et vous appuyez sur le bouton « Désinstaller » qui se trouve ici, c'est à votre guise. Ici, je vais faire un clic droit et je vais choisir « Désinstaller ». Donc, je lance la procédure pour la désinstallation. Il me demande si je veux vraiment désinstaller cette mise à jour. Je clique sur « Oui ». Je pense que cela va prendre un petit peu de temps en fonction, eh bien, de la vitesse de votre ordinateur et surtout de votre disque dur. Et là, eh bien, il vous propose de redémarrer. Donc, vous pouvez choisir, si vous n'avez pas de travail en cours, « Redémarrer maintenant » ou vous pouvez choisir « Redémarrer ultérieurement » si toutefois, eh bien, vous ne souhaitez pas redémarrer tout de suite. C'est ce que je vais faire puisque là, je suis en train d'enregistrer la vidéo et que si je clique sur « Redémarrer maintenant », évidemment, elle va se couper. Donc, je choisis « Redémarrer ultérieurement ». En théorie, elle a disparu du champ de recherche et si vous voulez à nouveau voir toutes les mises à jour, vous pouvez cliquer sur la croix qui se trouve dans le prolongement de la recherche. Ici, voilà. Et là, toutes les autres mises à jour, eh bien, réapparaissent. Donc, je vais fermer ici et ensuite, eh bien, je vais mettre cette vidéo en pause et je vais, eh bien, redémarrer mon ordinateur pour vérifier que tout a fonctionné correctement. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, je viens de redémarrer mon ordinateur et, eh bien, on s'aperçoit qu'en bas à droite, il n'y a plus le logo Windows. Donc, vous serez tranquille, vous ne serez plus sollicité pour passer à Windows 10 et vous savez désormais comment faire pour enlever ce petit logo. Donc, n'oubliez pas, eh bien, pour les personnes que vous connaissez qui ne souhaitent pas passer à Windows 10, eh bien, vous pouvez enlever ce logo. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site Formation Informatique avec Cédric pour être sûr de ne rater aucune vidéo et bien plus puisque vous aurez aussi le mini-guide de la sécurité Internet qui vous permet, eh bien, d'éviter les principaux pièges d'Internet. Vous aurez accès aux événements Demande à Cédric une fois par mois ou pendant deux heures, je réponds à vos questions et vous serez informé par mail une fois par semaine de l'ensemble des vidéos qui ont été réalisées pendant la semaine. Voilà. C'est à peu près tout. N'oubliez pas de vous inscrire. Si le site ne ressemble pas à ça, eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je suis en train de faire des modifications assez importantes sur celui-ci. Donc, de toute façon, vous verrez le formulaire qui vous indiquera « Merci de saisir votre prénom ici. Merci de saisir votre adresse email ici et de cliquer sur « Oui, je m'inscris » pour pouvoir suivre la procédure d'inscription. Voilà. C'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et évidemment, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.